Le département en charge de l'éducation a la plénitude des décisions. C'est à lui de dire quand est-ce qu'on va commencer et quand est-ce qu'on va finir. Moi je ne trouve pas de problème autour de ça. Il a dit que le 25 septembre on commence, on commence le 25. Nous nous relevons d'un département qui nous gère. On ne peut rien programmer sans ce département-là. Moi je ne vois pas en quoi cela va gêner. Que ce soit en septembre ou en octobre, c'est au département de dire quand est-ce que nous allons commencer. Et maintenant ils veulent qu'on commence le 25, on commence le 25. Depuis un moment, la scolarité ce n'est plus mensuel dans presque toutes les écoles. Et les parents le savent. Vous savez, si on dit que les frères scolaires c'est tel montant, pour l'année scolaire, donc ce montant peut-être peut être réparti sur l'année scolaire. Mais c'est le département qui définit l'année scolaire. Si on dit que l'année scolaire c'est 6 mois, ses frères scolaires c'est pour les 6 mois, si on dit que c'est 5 mois, le montant est réparti sur les 5 mois. Il n'est pas dit que quand on va commencer en septembre, les gens vont se dire que le mois de septembre ne sera pas payé sur ça. C'est absurde. L'année scolaire est définie. Le département dit que c'est tel nombre de mois, un point tireur. Et les frères scolaires sont répartis sur ça. S'il y a des écoles qui décident de prendre mensuellement, elles vont répartir le montant total sur le nombre de mois. Généralement dans les écoles privées, les gens attendent la dernière minute pour venir réinscrire ou inscrire les enfants. Mais ce n'est pas bien ce que ses parents font. Parce que lorsqu'on ferme les classes, ceux qui n'ont pas l'actu de payer d'un coup comme ça doivent continuer à payer quelque chose à l'école. Et ça va se trouver qu'à l'ouverture, ils ont déjà fini de payer les premières tranches. Et nous ne leur resterons que les fournitures et les tenues scolaires à chercher. Mais si l'intéressé attend jusqu'au dernier jour, c'est lui qui sait comment il va faire. De toutes les façons, ça ne va pas empêcher l'école d'ouvrir. L'école va ouvrir. C'est ce qu'on leur a toujours demandé. Mais ils ne nous respectent pas. Vous voyez, nous sommes à quelques semaines de l'ouverture. Mais on ne peut pas faire les ratios. Parce qu'ils sont encore là-bas. Vous voyez, c'est vide pour le moment. Mais à la veille de la rentrée, ou bien à l'ouverture des classes, vous allez voir, vous ne pouvez même pas avoir accès à moi. Parce que ce sera rempli. L'appel, ce n'est pas au département. L'appel, c'est au chef d'établissement, au fondateur et aux fondatrices. Ce sont ces fondateurs qui ont décidé de créer une école. Donc c'est à eux de mettre tout dans l'oeuvre. De faire tout. Tout ce qu'il faut pour que vraiment ces programmes soient enceintes. Parce que le département a dit ce qu'il faut faire. C'est aux écoles, maintenant, d'appliquer. Les parents d'élèves, il faut qu'ils redoubillent d'efforts, qu'ils envoient les enfants à l'école et qu'ils se préparent. Parce qu'une année scolaire, ce n'est pas facile.